Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on regarde d'abord l'énergie de votre semaine, vous avez le Pan, le Pan qui nous parle d'affirmation de soi. Vous reprenez votre pouvoir cette semaine, vous allez poser des choses clairement, faire vibrer votre autorité intérieure et puis vous travaillez aussi sur votre estime de vous-même. On est très connecté au chakra du plexus solaire, quelque chose aussi qui est très connecté à cette éclipse. Ici on a une nouvelle lune qui correspond également à une éclipse solaire totale. Donc il y a quelque chose de très en lien avec la maison de l'épanouissement personnel, de l'estime de soi, de l'identité, la maison 5 qui nous parle également de l'enfant intérieur. Il y a peut-être des choses qui vont guérir en vous une reconnexion à votre créativité, à vos enfants, à quelque chose aussi de lié au plaisir de la vie. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie de ne pas vous laisser encombrer par ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'accéder à votre abondance. On va voir aussi avec le tarot et l'oracle quels sont les messages de cette nouvelle lune en bélier et de cette éclipse. Oui alors vous avez l'impératrice ici qui nous parle effectivement de replacer le pouvoir intérieur au centre de la conversation. Vous vous recentrez sur vous-même, on est complètement sur les énergies de cette nouvelle lune qui se réalise par analogie dans la maison 1 qui parle de moi, du moi, de la vitalité, de votre vitalité, de votre état d'esprit pour attaquer le mois à venir mais également les 6 mois à venir. On ouvre un cycle de 6 mois qui peut même s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2024. La nouvelle lune est pour vous l'occasion d'affirmer vos désirs, de vous affirmer dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre réceptivité, dans votre intuition, dans votre capacité à générer, à créer. Et ça aussi ça nous connecte indirectement à la maison 5, à la maison de la créativité. Elle nous parle aussi cette énergie d'abondance. Vous faites venir à vous l'abondance, vous créez la fertilité autour de vous, vous construisez. Vous êtes en train de construire quelque chose de très fort pour vous-même et pour vos proches sur ce début de cycle là. On est vraiment sur des nouveaux départs, de la planification mais aussi, je l'ai déjà dit, le fait de se concentrer sur ses besoins personnels. L'éclipse solaire, elle est l'occasion d'honorer le soi et là on sent qu'il y a vraiment ça avec l'impératrice dans une forme aussi de don à l'autre. Il y a quelque chose quand même comme ça, je me priorise pour pouvoir faire exploser mon abondance, peut-être guider, accompagner et partager mon abondance avec le monde. Voilà, ça passe par quelque chose qui se recentre sur soi pour rayonner sur les mois à venir. Vous avez un rôle, un rôle de guide peut-être, d'aide dans votre vie, dans votre entourage, d'une manière ou d'une autre. On va regarder également l'oracle, l'oracle du talisman, Rebirth, la renaissance. Vous voyez, il y a une transformation importante. Là, moi j'ai des gens qui sortent de leur coquille un petit peu. Il y a quelque chose qui était freiné pour vous, là c'est fini, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on clôture des dossiers qui étaient bloqués, qui étaient bloquants. On avance, Mars le maître de votre signe et conjoint Saturne en poisson au trigone de votre signe. C'est une énergie extrêmement favorable pour justement œuvrer avec force et courage et une bonne capacité à avancer sur les situations difficiles, sur les blocages, sur ce qui demande de la présence de façon générale et plus particulièrement aussi dans tout ce qui concerne votre développement personnel et votre épanouissement. Donc on a ça qui est très important. Et puis au moment de cette nouvelle lune aussi, on a un sextile de Vénus à Pluton qui nous parle d'un potentiel de transformation sur les relations. Une impulsion pour transformer les relations, pour leur permettre d'être plus juste avec vous dans l'équation. D'accord ? Donc on n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans le don de soi à tout prix, on est vraiment dans quelque chose où on se priorise. Mais on peut aussi transformer le rapport à l'autre parce qu'on a gagné en maturité, parce que vous avez des choses à apporter en fait à des gens autour de vous, à une communauté peut-être, à un réseau. Vous apportez votre expertise, ça peut se concrétiser de façon très simple, par du coaching, ça peut être aussi que vous conseillez d'une certaine manière, vous enseignez, vous transmettez, vous guidez. Ça peut être avec des gens très proches de vous, ça peut être juste avec vos enfants, des relations renouvelées vis-à-vis de vos enfants, ça peut être ça. De vos projets également, vous êtes le leader de votre vie et des projets que vous souhaitez voir grandir dans votre vie actuellement. Allez, on va regarder les cartes jour après jour, donc sur le lundi 8, donc ce moment de nouvelle lune en bélier. Alors vous avez les amoureux et l'ancre, donc là il y a clairement quelque chose qui nous parle du plan relationnel, ça c'est très important. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui se renforce, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui prend de l'épaisseur. Alors, je vous ai dit, avec Vénus au sexe de Pluton, il y a du potentiel pour des transformations fortes. Ça demande quand même une présence, une clarification en ce qui concerne les peurs autour du relationnel. Vénus est opposée à la lune noire véritable qui se trouve au moment de cette nouvelle lune en balance. La nouvelle, la lune noire en balance, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec des peurs connectées au relationnel. Comment je mets des masques ? Comment j'ai besoin d'être face à des personnes qui ne mettent pas les masques justement ? À quel moment on joue un rôle ou pas ? À quel moment on est en quête absolue d'harmonie à tout prix ? Qu'est-ce qu'on a peur de lâcher dans la relation à l'autre, sentimentalement, dans son équilibre intérieur ? Il y a toutes ces questions-là qui peuvent apparaître et il y a quelque chose qui va se stabiliser. Pour certains, il s'agira aussi au moment de cette nouvelle lune de faire des choix, de faire des choix de planification, de voir vers où vous voulez aller pour ce nouveau départ qui est symbolisé par cette nouvelle lune. Un choix pour repartir vers quelque chose qui est plus ancré, qui est plus stable. Quelque chose qui s'appuie sur une expérience passée, sur peut-être des épreuves de la vie qui ont été dépassées également. On va regarder maintenant ce qui se joue sur le mardi 9. Alors, 8 de coupe et le bateau, un retour sur soi, une compréhension très claire de soi, de là où vous en êtes pour avancer. Là, sur le mardi, je sens que vous pourriez avoir un besoin de vous mettre en retrait un petit peu pour vous recentrer sur vos besoins et justement affirmer ces besoins pour pouvoir évoluer. Ça ressort très nettement un sentiment aussi d'équilibre qui sera impérieux, qui sera nécessaire, qui sera également trouvé sur ce mardi. Je pense qu'il y a de toute façon une pause, une quête de bien-être pour évoluer positivement vers ce qui vous porte, ce qui vous rend plus fort aussi. Oui, alors sur plus fort, plus forte, bien entendu, sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez ? Alors ici, on me parle, avec le pendu et la dague, on me parle d'un blocage. Ça, ça fait partie peut-être des épreuves qui vont œuvrer comme des révélations pour vous. Quelque chose est suspendu, c'était peut-être pas prévu. Il peut y avoir comme un sentiment de trahison, c'est un peu le coup de poignard dans le dos. Bon, je ne vous annonce pas des mauvaises nouvelles, mais quelqu'un ne viendra pas, peut-être un rendez-vous annulé au dernier moment. Mercure rétrograde, attention, donc peut-être qu'il faut vérifier doublement vos correspondances, vos mails, vos textos. Il peut y avoir des problèmes dans les communications aussi. Prenez-le avec beaucoup de distance. Vous savez où vous voulez aller, ne vous formalisez pas. De toute façon, que ce soit volontaire ou pas, ce blocage, il vous dit quelque chose sur le chemin de vie que vous êtes en train d'emprunter. Il y a une étape importante pour, justement, poser un cadre clair. D'accord ? C'est peut-être quelque chose qui se répète à nouveau, c'est possible. C'est également, ce que je ressens avec ce pendu, c'est encore dans cette pause-là que vous avez besoin de prendre pour vous-même. Peut-être que vous allez vous prendre quelques jours dans la semaine pour vous remettre les choses à plat, suite à une trahison. Ce qui veut dire que vous l'avez déjà vécu, en fait. Vous avez déjà vécu ça, vous êtes en train de le digérer. Donc prenez, si ça résonne par rapport à votre situation, de l'insincérité qui a été là. Vous prenez du recul, vous essayez d'intégrer, de comprendre intuitivement. On a Neptune, un poisson, un trigone de votre signe qui vous accompagne aussi dans ce cheminement. Et puis on aura une lune, on va voir, la lune qui sera ici à l'opposé de votre signe. Donc ça peut venir causer un petit peu de turbulence émotionnelle. Et puis sur la fin de la semaine, on aura une lune en cancer, au trigone de votre signe. Donc là, beaucoup plus positive, beaucoup plus soutenant pour trouver son équilibre. On va voir sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez. La reine de Denis est magnifique avec le chien. Vous avez des amis fidèles, alors c'est peut-être vous. Ça peut être une énergie de terre aussi qui est là pour vous, qui vous accompagne. Un taureau, une vierge, un capricorne qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous soutient. Quelqu'un de très pragmatique, c'est peut-être vous aussi. Vous mettez les choses tout à fait au clair par rapport à ce que vous désirez, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Vous agissez aussi, on voit que vous êtes au travail pour vous-même. Vous êtes au travail par rapport à vos projets. Je sens aussi que vous accordez beaucoup d'attention. Vous prenez, c'est une, oui c'est une semaine où vous allez prendre soin de vous, c'est ce qui ressort aussi. Mais de façon très concrète, avec peut-être cette idée de se connecter au plaisir de la vie. Vous allez vous faire peut-être des bons repas, des choses où vous sentez que vous allez profiter de la vie. Peut-être avec un groupe d'amis ou une personne, c'est peut-être vous aussi, vous-même. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous avez le sentiment d'avoir connu depuis longtemps. Sur le vendredi, neuf de coupe et l'ours, très très belles énergies ici. Alors un sentiment de complétude sur ce vendredi. Complétude et indépendance émotionnelle, satisfaction à tous les niveaux, avec un véritable sentiment d'être comme un poisson dans l'eau un petit peu, même si c'est l'ours. Une grande aisance et beaucoup de résilience face à l'adversité. Cette idée aussi de vous affirmer, de laisser parler votre fort intérieur. Vraiment de laisser parler votre âme. Il y a quelque chose comme ça. Pour aller vers votre unicité. Je vous ai parlé tout à l'heure de Vénus au sextile de Pluton. On est dans ces énergies de transformation Pluton en verso qui accompagnent pour une révélation à soi-même. Pour aller vraiment vers sa liberté, vers son unicité. Et puis à l'opposé de votre signe, et ça fait un moment qu'on est comme ça dans ces énergies opposées. Vous avez Jupiter et Uranus qui sont conjoints. L'énergie de Jupiter est en train de se renforcer pour intensifier les changements qui sont là, qui s'imposent à vous. Ils sont en train de prendre corps dans votre vie. Les changements sont en train d'arriver, clairement. Et ça passe aussi, on me dit, par la libération de certaines peurs. Alors on a, je vous ai parlé des peurs dans le relationnel, mais on a aussi des énergies toute la semaine qui vont concerner la lune noire moyenne qui se trouve en vierge. Et là on est sur des choses en lien avec le besoin de contrôler. Donc vous avez peut-être aussi à libérer, et c'est ce que vous allez faire d'une certaine manière. Vous allez lâcher prise sur une certaine situation. Moi je pense qu'il y a une intensification qui apparaît. des libérations, des peurs, peur de manquer, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas finir les choses de façon idéale, parfaite. Il y a vraiment tout ça qui est libéré. Vous savez que vous avez les ressources, et que même si on vous a critiqué au travail, parce que je pense que vous avez été pour certains, cette épée-là, cette dague, c'est un peu l'inattendu. Vraiment ça sort de nulle part sur une accusation d'incompétence. En fait vous connaissez votre vraie valeur. J'ai des gens qui vont peut-être aussi se lancer en indépendant, qui vont penser à se lancer en indépendant sur la semaine. Là ça peut sortir face aux épreuves. Vous dites ok, bon moi j'ai mon savoir-faire, ok tu ne reconnais pas mes qualités, c'est pas grave, on va faire autrement. Ok, sur le samedi 13, qu'est-ce que vous avez ? Oui, il y a une fin de cycle, sur quelque chose qui était ancien. Vous voyez sur le travail, là on parle d'une fin de cycle, on arrête de se prendre la tête, on sort de l'angoisse. C'est quelque chose qui était ancien, qui était durable. On est en train de terminer un cycle d'expérience qui vous a beaucoup pris la tête. C'est peut-être une relation sentimentale aussi, dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, où vous attendez quelqu'un depuis longtemps, où il y a une triangulaire, une situation compliquée qui ne vous convient pas. Là il y a quelque chose qui va bouger, qui va tourner. Il y a cette renaissance aussi. Et vous vous autorisez cette renaissance, parce que vous sentez bien que vous n'êtes plus droit dans vos bottes, droit ou droite dans vos bottes. Donc là, on voit que sur le samedi, il y a peut-être une conversation qui va être la conversation de trop, le refus, le ghosting de trop. Vous fermez la porte pour de bon. Moi j'ai le sentiment qu'au moins, vous fermez la porte mentalement ou émotionnellement aussi. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Oui, vous voyez, c'est confirmé. Donc un week-end quand même de transition, avec l'as de bâton et la faux, vous récoltez ce qu'il y a à récolter et vous passez à autre chose. Voilà. Donc il y a un renouveau sur le dimanche, clairement, avec cette lune en cancer, elle vous permet d'y voir très clair. Par contre, elle est au carré de Vénus et donc il y aura peut-être de l'eau dans le gaz. Mais en même temps, si les relations sont saines, on voit que quand les relations sont saines avec des personnes fidèles, loyales, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que les personnes qui vous font peut-être des mauvais coups, ça ne passe plus en fait. Sur la semaine, ça ne passera plus et vous avez envie d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience et de vous autoriser à être dans des relations saines et sereines. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501